Une des règles de base dans le traitement du texte est la sélection, la sélection de l'objet qui va subir la transformation. Sélectionner consiste à utiliser sa souris, la positionner à l'une des extrémités de l'objet. Par objet, nous entendons un caractère, un mot, une série de mots, un paragraphe ou plusieurs paragraphes. Il faudra donc positionner le pointeur de la souris à l'une des extrémités, soit au début, soit à la fin, à maintenir le bouton actif de la souris, puis à glisser jusqu'à l'autre extrémité de l'objet. Parfois, le système effectuera certaines corrections pour sélectionner des espaces supplémentaires, soit à l'avant, soit à l'arrière. Si jamais ça arrive, il faudra annuler la sélection en cliquant dans une partie vide du document, puis la reprendre. C'est important parce que si certaines parties supplémentaires sont sélectionnées, cela peut engendrer des problèmes dans la suite du traitement. Une fois que l'objet a été sélectionné, il suffira alors de se diriger vers les barres d'outils appropriés et d'y choisir la transformation à appliquer. La plupart des transformations associées à la mise en forme se retrouveront dans le ruban accueil. D'autres options sont disponibles à partir du menu principal, commande format. Et enfin, en effectuant un clic droit dans la sélection, à l'intérieur du menu contextuel, certaines autres options sont également possibles. Merci. 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 Merci.